Musique Bonjour, je suis Jim Pidoc. Bienvenue dans le programme de dressage des chiots sur Planet Papi. Quand nos amis à quatre pattes sont beaux, c'est tout naturel qu'ils se sentent beaux. Il s'agit donc de bien les toilettés. Avec nous aujourd'hui, un fin expert en toilettage, Martin Dilley, fondateur de l'Association internationale des professionnels canins. Bonjour, Martin. Bonjour, Jim. Content de te voir. Qui est ce beau monsieur? C'est Kruger. Un toutou diablement beau, n'est-ce pas? Un terrier du Tibet. Tu sais, même avec un chien à poil long, en utilisant les bonnes techniques de toilettage, il sera beau et ce sera vraiment facile pour toi. Merci, c'est très rassurant. Dis-nous, Martin, quelle est la première chose à faire pour habituer mon chien au toilettage? Eh bien, tu dois d'abord l'habituer à se faire toucher à beaucoup d'endroits différents. Peux-tu le prendre un moment? Avec plaisir. Comme ça, tu pourras mieux nous montrer. Voilà, mon beau. Viens, comme ça. Alors, par exemple, on va l'habituer à se faire toucher les pattes. Tu vois, il a été toiletté ici. Mais un jour, on devra lui couper les ongles ou peut-être couper des poils entre les coussinets. Donc, tu dois rendre ça amusant, l'habituer au contact. Par exemple, tu peux avoir une croquette dans une main, comme ça. Tu vois, ensuite, tu fais comme ça, et il ne se rend même pas compte qu'on l'a habitué. Comment dois-je préparer Kruger pour son premier brushing? Eh bien, d'habitude, je m'y prends en lui montrant simplement la brosse. C'est un nouvel objet. Peux le toucher avec, pendant un ou deux jours, avant de la passer vraiment dans son pelage pour qu'il se sente à l'aise. Brosse-le un tout petit peu au début. Et de plus en plus souvent ensuite. Ok, d'accord. Un petit coup de brosse, comme ça, dans son pelage. S'il y a des nœuds, tu dois faire très attention, mais ça ne devrait pas arriver. Tant que c'est ce genre de familiarisation. Mais tu vois ce qu'on a fait à Kruger? On lui a fait deux couettes avec des élastiques. Oui, on voulait rendre ça plus facile. C'est le cas, Jim, car maintenant, il peut voir. Et si quelqu'un s'approche de lui de côté, il peut voir ses mains, alors qu'avec les poils devant les yeux, il peut se montrer un peu agressif. Et comment dois-je lui parler? Y a-t-il une façon particulière? Eh bien, il faut toujours être calme. D'accord, d'accord. Toujours calme, et garder un ton de voix rassurant. S'il remue un peu, interrompre et attendre, qu'il se calme. On le calme et on peut continuer. On l'apaise. Quel conseil nous donnes-tu pour le brosser à cet endroit bien particulier? Eh bien, je vais retourner notre petit ami, comme ça. Voilà, monsieur Kruger. Je vais le retourner pour toi, pour que tu vois son arrière-train. D'ici, il y a des choses qui sortent. Et malheureusement, il y a de longs poils. Oui, et ça peut coller un peu. Il peut y avoir des nœuds, et quand il marche, ça se rédit. Ça peut créer une tension, et ce n'est pas très agréable. Une tension physique ou émotionnelle? Eh bien, physique. Mais si ce n'est pas confortable quand tu marches, ça crée aussi un peu de tension émotionnelle. C'est comme si on le pinçait pendant qu'il marche. C'est exact. Ses poils tirent. Et un autre endroit. Voilà, mon brave toutou. Que tu es brave toi, Kruger. Il est très patient. Je vais le lever un peu pour te montrer ici. Tu vois, là? Sous ses flancs, il y a ses poils très doux. Et on trouve de petites boulettes de coton qui se forment entre les pattes ici. Tu vois? Là. Il est vraiment docile. Superbe, il est vraiment superbe. On doit examiner ça, et aussi sous les oreilles. Ah, d'accord. Car ça peut s'en mêler un peu et donner des petites boules qu'on doit éviter. Car vraiment, ça peut provoquer plein de petits inconvénients. D'accord. Et comment peut-on l'habituer à un sèche-cheveux? Comme pour le reste. Dès que quelque chose fait du bruit, que c'est différent, et en plus, ça va lui souffler de l'air. Oui, oui. Donc, il faut faire cela par petites étapes. Toujours s'y prendre progressivement. Donc, par exemple, on va lui faire entendre le bruit d'abord. D'accord. Puis, on va mettre l'air à basse intensité et juste lui donner un petit coup pour qu'il s'habitue. Martin, merci encore pour tes précieux conseils. C'est super. Merci à toi. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour se démêler le cerveau. Elle est bien bonne. Bon, récapitulons en cinq points ce qu'on a appris aujourd'hui sur le toilettage de notre chiot. 1. Habituez votre chiot touché sur les parties du corps qui devront être brossées. Les oreilles, les pattes, la gueule, l'arrière-train et les flancs. 2. Donnez-lui des croquettes ou laissez-le mâcher un jouet pendant que vous l'habituez. Gardez toujours un ton calme et rassurant. 3. Habituez-le petit à petit à la brosse. Touchez-le simplement avec elle pendant un jour ou deux et quand il a l'air à l'aise, brossez-le lentement. Pareil pour le sèche-cheveux et les coupes-ongles électriques. Mettez-le d'abord à l'aise avec ses objets. 4. Faites attention aux signes pouvant indiquer une obstruction des glandes anales, par exemple s'ils se frottent l'arrière-train sur le tapis. Consultez un vétérinaire. Ce mâle est tout à fait courant chez les chiens de petite taille. 5. Évitez la formation de nœuds en le brossant régulièrement. Un pelage en mêlée peut irriter votre chiot et le mettre de mauvaise humeur. Kruger, je dirais qu'on a démêlé la question. À bientôt dans le programme de dressage des chiots, la série qui vous montre comment faire d'un bon chien, un chien exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada